Investir en Afrique, c'est investir en l'humain. Investir en Afrique, c'est investir en l'humain. Parce que, quand je vous ai posé la question de savoir tout à l'heure, qui parmi vous a déjà eu des problèmes avec son équipe, tout le monde a levé la main. Parce qu'en fait, ça c'est le challenge de tous ceux qui investissent en Afrique. C'est qu'à un moment donné, que vous le vouliez ou pas, vous aurez un problème avec votre équipe. Et très souvent, le problème sur le niveau de la compétence. Donc pour moi, investir en l'humain, en l'africain, puisqu'il est question de l'Afrique ici aujourd'hui, c'est justement lui donner les outils pour pouvoir lui permettre de se développer et atteindre son plein potentiel. Et contrairement à ce que beaucoup d'entre nous peuvent croire, on peut investir en Afrique, on peut investir en l'humain, sans avoir beaucoup d'argent. Si vous avez quelques doutes par rapport à cela, moi j'en suis l'exemple. Parce que pour beaucoup d'entre vous qui êtes là, il y en a plein qui gagnent 10 fois, 20 fois, 100 fois, 300 fois plus que ce que l'argent livre a pu générer jusqu'à ce jour. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que parmi nous, s'il y a une chose dont je suis fier, c'est l'impact que j'ai pu avoir dans chaque personne qui travaille avec l'argent livre. Parce que je dis argent livre, c'est une équipe de plus de 25 personnes, ils ont tous en moyenne d'âge 27 ans. Tous. Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup d'argent qui travaille avec nous, à tel point qu'il y a des personnes telles qu'Arthur, si Arthur est là, on peut lever la main. Arthur a rejoint l'Aventure, lui vit en Allemagne, et à l'espace d'un mois ou deux comme ça, on est passé de, je vais dire, de 300 euros en quelque sorte à plus de 15 000 euros. Et à ce moment-là, je demande à Arthur, bon Arthur, ok, là tu es venu, il y a eu un vrai boost dans ce qu'on faisait, mais comment on te paye ? Et là, Arthur a dit quelque chose qui m'a choqué, c'est qu'il m'a dit, Valère, je ne veux rien. Et là, je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'on réussit à faire en sorte qu'une personne puisse venir travailler avec vous, se sacrifie son temps, son énergie, son argent même des fois, parce que par moments, je l'appelle à 2 heures du matin, je lui dis, Arthur, on a un client qu'il faut satisfaire, et il me dit, ok, je gère. Et derrière, il n'a même pas un sou. Et je me suis rendu compte que la seule chose qui nous permet d'avoir un tel impact, c'est d'être un excellent leader. Et Claudel Nubisi ne me démentira pas parce que je tire 80% de ce que je fais aujourd'hui chez lui, c'est que c'est l'un des meilleurs leaders que j'ai pu connaître dans toute la communauté. Je ne vais pas dire de la communauté africaine, mais dans le monde. Parce que beaucoup d'entre nous en Afrique, on confond le boss et le leader. Parce que lorsqu'on est le boss, qu'est-ce qui se passe ? Les gens vous suivez parce que vous leur donnez de quoi manger. Mais dès lors que vous n'avez plus de quoi à manger à leur donner, ils se barrent. Ou dès lors qu'ils ont une meilleure offre, ils vont ailleurs. C'est comme ça que ça marche. Si vous doutez sur le fait que vous puissiez faire travailler des gens gratuitement, juste parce qu'ils ont adhéré à votre vision, ils décident de vous suivre. Non pas pour l'argent que vous leur donnez, mais pour l'influence que vous avez sur eux, l'influence positive. Il suffit de regarder ce que font les pasteurs. Regardez ce que font les pasteurs. Ce sont d'excellents leaders. Et Claudel a l'habitude de dire que... Qu'on soit croyant ou pas, on doit être humble lorsqu'on voit les pasteurs et aller chercher à apprendre ce qui fonctionne chez eux. On doit être humble. Parce que Jésus, je ne sais pas s'il a existé ou pas. Mais avoir autant d'impact sur des milliards de personnes, à tel point que certaines personnes sont prêtes à mourir pour quelqu'un dont on n'a même pas su de l'existence, ça demande d'avoir un sacré leadership. Ça demande d'avoir une puissance et d'influence énorme. Énorme. Et l'un des véhicules que la religion utilise beaucoup, ce sont des livres. Malheureusement, chez nous en Afrique, on n'écrit pas. Et la grande partie des équipes que j'ai eues aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont eu à lire mon premier livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business ». Je ne suis pas allé les chercher. C'est tous qui sont venus vers moi et moi. On dit « Valère, j'ai lu ton livre, ça m'a transformé, j'ai lancé mon business en Afrique, ça marche. Et désormais, je veux qu'on travaille ensemble. » Je ne peux pas parler ici sans citer ma copine Nelly Pithropa, sans citer Bate et Armand depuis le Cameroun, sans citer Mourisha Boubacar. Ce sont des personnes avec qui on a lancé les éditions Argent Livre et ils m'ont dit « Valère, même sans argent, on veut le faire parce qu'on a compris ta vision et on veut t'accompagner dans cette vision-là. » Cléa Nobis ne m'a jamais donné un franc. Mais pourtant, j'estime qu'il m'a donné 90%. Il m'a donné une chose, c'était l'inspiration. Parce que moi, j'ai pour l'habitude de dire que les pauvres n'ont pas besoin d'argent. Ce dont ils ont besoin, c'est d'inspiration. Donc si chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est bien de dire qu'on investit dans l'immobilier, c'est bien de dire qu'on investit dans l'agriculture, c'est bien de dire qu'on investit même dans le commerce et tout le bazar. Mais si derrière tout ça, il n'y a pas un Africain qui trouve en vous une source d'inspiration, je peux vous dire que vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera jamais. Ou du moins, même si vous gagnez beaucoup d'argent, à un moment donné, vous allez vous sentir vide. Parce que dans les faits, je reste convaincu d'une chose, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui pour l'Afrique, c'est pour qu'un jour, il y ait un Africain, deux Africains, trois Africains qui disent que, en Harold, en Marcel, en Arthur, j'ai pu trouver l'inspiration. Parce que donner un peu d'argent, c'est comme lui donner un bout de pain. Donc, ça va juste lui permettre d'être rassasié pour un temps. Mais après, la misère va continuer. Alors que si vous vous positionnez en tant que leader, vous réussissez à développer votre capacité à influencer les autres, pour pouvoir eux aussi devenir des leaders, je pense que le reste, vous n'aurez plus à faire beaucoup d'efforts. Parce que les leaders forment les leaders. Les boss forment des suiveurs. Et avec des suiveurs, on ne peut pas accomplir grand-chose. Donc, pour moi, investir en Afrique, s'il faut résumer, c'est vraiment d'investir en l'humain. Vraiment, s'il y a une chose avec laquelle j'aimerais que vous sortiez d'ici aujourd'hui, de ma petite contribution, ça serait d'investir en l'humain. Et chaque fois que vous allez mettre l'humain au centre de tout, vous allez vous rendre compte que tout ira pour le mieux. Il y a un petit exercice que j'ai fait avec mon équipe, qui sont tous des jeunes, c'est que, un matin, je leur envoie un message, je leur dis, est-ce qu'on peut se parler ? Et la première question, c'est, est-ce qu'il y a un problème ? Ça voulait tout dire, c'est que nous, on n'est pas habitués à ça en Afrique. Que, entre guillemets, le boss nous dise qu'on veut lui parler. C'est quand on se dit, forcément, il y a un problème. Et donc, je leur ai dit, non, il n'y a pas un problème. Quand ils ont décroché, je leur ai expliqué que je voulais juste savoir comment ils se sentaient. Et juste à l'expression de leur voix, j'ai senti qu'ils avaient le sourire jusqu'ici. Parce que je les ai mis au centre. C'est parce que Claudette Nubissi met son équipe au centre, qu'il a, malgré tout ce qu'il rencontre comme challenge, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, mais il a essayé de m'expliquer un peu, c'est énorme. Mais on se rend compte que son avancée est juste exponentielle. Donc, vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est de mettre les Africains au centre de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.